... Aujourd'hui, cette journée est dédiée au numérique. Pouvez-vous nous expliquer, selon vous, quel est l'impact du numérique pour la jeunesse ivoirienne ? C'est très impressionnant, depuis hier à l'ouverture, de voir ce rassemblement de jeunes, surtout pour la première fois, un African Web Festival, dont on rencontre pratiquement tous les acteurs, des académiciens, de la jeunesse, des entrepreneurs, des développeurs, des webblogueurs. Ça rassemble vraiment tout, et puis pas seulement très haut niveau, et puis aussi on voit beaucoup de la jeunesse qui s'inspire, par exemple, de cet événement. En Côte d'Ivoire, la population, c'est 23 millions de populations. Dans les 23 millions, nous avons à peu près 20 millions d'abonnés en téléphonie mobile. Donc nous avons gagné le pari de téléphonie mobile. Parallèlement, nous avons moins de 400 000 abonnés en Internet, ce qui représente un challenge opportunité au même moment. C'est un challenge parce que pour un pays de la taille de la Côte d'Ivoire, nous devons être au moins à une pénétration d'au moins 10 à 15 % ou alors plus. Et aujourd'hui, on a une pénétration de 1,7 %. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est un challenge. C'est une opportunité, ça veut dire qu'il y a beaucoup encore à investir au niveau des opérateurs, qui nous invitons d'ailleurs de se lancer par exemple dans la bataille numérique, surtout dans le domaine de l'Internet. Pour nous, ça représente une grande chose numérique. Ça représente aussi, on en a parlé ce matin, pendant la table ronde, on a parlé de la télévision numérique. Donc là, à Côte d'Ivoire, nous avons mis des processus en place et des comités en place de réflexion sur ce sujet afin d'avoir, à partir du 17 juin 2015, notre premier réseau numérique. Que répondez-vous à toutes ces personnes-là qui estiment que la télé numérique en Côte d'Ivoire, c'est de l'utopie ? Non, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Au fait, quand on parle de la télé numérique aujourd'hui, il s'agit vraiment de numériser le réseau de diffusion, aussi dans le réseau de production, nous l'avons déjà fait, le réseau de production sur le numérique depuis 2011, je dirais. Donc le réseau de diffusion, qui est aujourd'hui analogique et qui est reçu aujourd'hui par chaque Ivoirien, par les antennes râteaux, nous sommes à l'ère numérique, il faut changer. Aujourd'hui, l'analogique, ça veut dire que quand on a l'antenne râteau à la maison, on ne reçoit qu'une seule chaîne. Pourtant, nous avons plusieurs chaînes en bouquet que nous pouvons diffuser, mais les moyens et les infrastructures les moyens de communication, les moyens de transmission ne sont pas là. Une des raisons pour lesquelles la télévision numérique, ça vient comme une obligation, en fait, de l'UIT, puisque nous, nous émettons, aujourd'hui, nous émettons notre télévision analogique en VHF. Classiquement, ou bien normalement, notre date limite, c'est 2020, mais nous voulons vraiment lever ce challenge pour que le premier réseau numérique s'y entre sur la Côte d'Ivoire à partir du 17 juin 2015. Donc c'est une réalité, ce n'est pas l'utopique. Et nous avons mis les moyens, le gouvernement a mis des moyens en place. Nous avons créé un comité national de migration vers la TNT, nous avons un comité de pilotage qui est présidé par le Premier ministre, un très haut niveau. Nous mettons les moyens aussi en place pour pouvoir mettre ce projet en œuvre. Est-ce que vous pouvez revenir sur la télé numérique, expliquer réellement ce que c'est que le numérique, parce que pour les profanes que nous avons rencontrés dans les rues, pour eux, passer au numérique, cela veut dire changer de télévision, tout simplement, acheter une télévision HD. Non, non, exactement, oui, c'est quand même assez intéressant. En fait, la télévision numérique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire TNT, télévision numérique TRS, ou alors en anglais, on appelle ça Digital TV. Aujourd'hui, les télévisions que nous avons à la maison, surtout les télévisions qui sont fabriquées dans les années 80 à 85, puisque l'âge moyen d'une télévision peut aller jusqu'à 15 ans, ce sont les télévisions qui sont basées sur CRT, cathode ray tube, c'est-à-dire que c'est les télévisions qui sont très larges. Et le signal, c'est analogique. Analogique, c'est-à-dire que si tu es en VHF, c'est-à-dire que tu reçois la télévision, je vais rendre ça un peu simple, non technique, l'usager aujourd'hui à la maison ne reçoit qu'une seule chaîne, par l'antenne râteau. Ça, c'est la preuve que la télévision est analogique avec une très grande télé. Mais, nous passons à la télévision numérique, ça ne veut pas dire que toutes ces télévisions qui ont été investies dans les années 90 sont caduques, non. Il y aura, on aura acheté un adaptateur qui va convertir du numérique analogique. Donc la télévision ne changera pas, mais la télévision pourra recevoir multiples chaînes à travers le décodeur qui sera branché sur la télévision, et ce décodeur sera branché sur le réseau TNT. Donc c'est ce qui va numériser la télévision, en quelque sorte. Merci infiniment, monsieur, pour cet éclaircissement. Ça vous permet à plusieurs personnes aujourd'hui de comprendre véritablement ce que c'est que le numérique. Et merci d'être venu sur le plateau de Great Event TV. Un dernier mot à tous nos téléspectateurs ? C'est moi, je vous remercie de m'avoir invité pour cette interview. C'est un grand plaisir de vous rencontrer, rencontrer Great Event TV, et puis d'être là aussi au Festival africain du web. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada